Hey ! Yo tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur OPBATANAVAL OPVORESHCRUNKALOPESTROVETCHEL OP chapeau de pareil pour faire une présentation de l'inter-serveur du coup inter-serveur qui se débloque niveau monde 90 il me semble de souvenir 90 ou ça baissait à 90 non c'est 90 je crois que ça avait baissé à 90 ou 100 90 je sais plus enfin bref ça se débloque 90 il me semble et en gros je vais vous expliquer un peu ce que c'est déjà vous voyez la page là vous voyez 3 personnes les 3 gagnants du coup de l'inter-serveur le premier c'est big big fist vous voyez serveur 34 après odini serveur 34 et sun crew serveur 58 en troisième et du coup déjà vous pouvez appuyer sur les petits pouces à chaque fois pour gagner des berry ça c'est tous les jours ensuite vous voyez à droite récompense tournoi rang du coup le rang le plus élevé vénération reçue ça c'est quand vous finissez du coup dans les 3 premiers du coup c'est les petits pouces là calendrier actuel trêve durée de la saison vendredi à 21h10 horaire d'ouverture du coup vous voyez 98 heures comme on va voir ensemble les règles mais je vais vous expliquer quand ça s'ouvre comment ça marche etc alors regardons les règles la règle de base le championnat inter-serveur ouvre le vendredi et le samedi les qualifications ont lieu le vendredi et les séries éliminatoires et le championnat ont lieu le samedi du coup c'est pas comme le championnat sur les serveurs là c'est sur deux jours vendredi et samedi les 32 meilleurs joueurs de l'arène le jeudi à 21h du coup 22h chez nous seront les participants du coup pour participer à l'inter-serveur le vendredi il faut que la veille du coup avant 22h vous soyez dans les 32 meilleurs de l'arène ok du coup le jeudi avant 22h dans les 32 meilleurs de l'arène la compétition voit s'affronter les formations de trois groupes en 5v5 le nombre max de tours est de 15 par bataille au delà desquels le joueur ayant infligé le plus de dégâts est déclaré vainqueur vous pouvez remplacer les compagnons de la formation avant le premier tour de la compétition et ne pouvez changer que leur position dans leur formation après le début de la compétition là comme vous voyez du coup l'inter-serveur c'est trois groupes de 5 contre trois groupes de 5 du coup c'est pas comme le championnat où c'était une team contre une team là c'est trois teams contre trois teams du coup match décalé la team 1 rencontre la team 1 la 2 la 2 et la 3 la 3 ok du coup il faudra faire trois groupes de 5 personnes le nombre max de tours est de 15 du coup par bataille il y aura 15 tours par bataille max et si à execo c'est le joueur ayant infligé le plus de dégâts qui est déclaré vainqueur vainqueur du match et du coup comme le championnat aussi vous pourrez changer la formation les compagnons et tout et tout avant du coup le lancement de la compétition mais quand c'est lancé vous pourrez juste changer leur position dans la formation du coup vous pourrez pas changer les persos changer de team ni de formation vous pourrez juste les déplacer par rapport à l'équipe adverse règle de la compétition les qualifications commencent le vendredi à 21h10 un adversaire vous est appareil chaque tour durant un total de quatre tours vendredi à chez nous 22h10 vous taperez du coup quatre matchs à la suite quoi qu'il se passe il y aura quatre matchs vous rencontrerez du coup quatre personnes avec leurs trois teams du coup ça va être trois contre trois gagner vous perdez c'est pas grave 3 contre 3 3 contre 3 3 contre 3 du coup vous aurez quatre matchs vous rencontrerez quatre personnes chaque tour comporte une phase de préparation pour ajuster la position des compagnons dans la formation du coup vous pouvez changer de place les persos dans votre formation une phase de pari vous pariez sur les concurrents et une phase de combat comme oui il ya une phase de pari aussi si vous participez pas du coup à l'intersever vous pourrez parier comme le championnat vos points augmentent en cas de victoire mais ne diminue pas en cas de défaite du coup si vous gagnez vous gagnez des points si vous perdez vous gagnez pas de points les 32 meilleurs joueurs du classement de points totaux sont qualifiés pour les séries éliminatoires en cas de points identiques le joueur avec la puissance la plus élevée est qualifié du coup dès que vous gagnez vous gagnez des points du coup même si vous perdez un match là vous pouvez passer devant un mec qui a perdu un match comme là c'est si vous gagnez un match vous gagnez des points si vous perdez vous gagnez vous perdez rien du coup moi je sais que la dernière fois j'ai perdu un match sur les quatre comme oui c'est en deux temps en gros mercredi c'est juste le qualif du coup des quatre matchs et le samedi c'est le reste du coup j'étais passé j'avais fini 27e vous pouvez voir du coup dans rang du coup à quel niveau vous étiez vous voyez j'étais 28e même et après je me suis fait exploser du coup ce sont les 32 meilleurs qui passent les séries éliminatoires commencent le samedi à 21h10 du coup 22h10 et sont divisés en quatre groupes et le meilleur joueur de chaque groupe est qualifié pour le championnat une fois les séries éliminatoires terminées le championnat commence et se poursuit jusqu'à ce que le champion l'emporte du coup le vendredi c'est juste les qualifications du coup vous avez quatre matchs vous gagnez vous gagnez des points vous perdez vous perdez rien et il faut que vous soyez du coup dans les 32 meilleurs du classement comme dans l'inter serveur c'est pas dit mais vous rencontrez du coup d'autres personnes de d'autres serveurs il me semble que c'est quatre serveurs mélangés je crois mais du coup voilà et si vous finissez dans les 32 meilleurs même si vous perdez un match vous pouvez finir dans les 32 meilleurs et bien vous passez du coup dans les séries éliminatoires qui se passe du coup le samedi à 22h10 et c'est divisé en quatre groupes et le meilleur de chaque groupe est qualifié pour le championnat et après du coup vu qu'il y a quelques groupes il y a quatre personnes qui s'affrontent et une fois les séries éliminatoires terminées le championnat commence et se poursuit jusqu'à ce que le champion l'emporte règle de points qualification au premier tour remporter le premier match remporte quatre points remporté le deuxième trois remporté le troisième rapport 2 au second tour en portée le premier match du coup c'est au deuxième tour des qualifications comme là c'est que dans les qualifs du coup premier tour ça vaut un peu de point deuxième tour ça vaut plus de points troisième tour du coup six, cinq et quatre du coup ça vaut encore plus de points et c'est le quatrième tour où tout se joue où en gros Vous gagnez le plus de points Avec le premier match rapporte 7 points Le deuxième 6 points et le troisième 5 points Du coup ça c'est que dans les qualifs Du coup on voit que plus t'avances dans les tours Et plus les points Augmentent tout simplement Limite c'est pas grave si vous perdez le premier tour Mais c'est un peu plus grave si vous perdez le dernier Ok Série éliminatoire Remporter les huitièmes de finale rapporte 55 points Remporter les quarts de finale rapporte 220 points Remporter les demi-finales rapporte 880 points Championnat Remporter les demi-finales rapporte 3550 points Remporter la finale rapporte 14200 points Ah oui vous gagnez beaucoup de points Ok règle des paris Au début de chaque tour un match aléatoire apparaîtra Dans l'interface des paris de chaque joueur Du coup regardons l'interface des paris Je ne sais pas si on va voir si paris on va voir Là vous voyez du coup c'est comme le championnat Vous pariez du coup sur le gant si vous voulez parier à gauche Sur le gant rouge du coup et sur le gant bleu Du coup si vous voulez parier à droite Vous ne pouvez parier qu'une fois chaque tour Sans possibilité de modifier votre pari Du coup attention Si vous mettez sans faire exprès Un jeton sur une personne Vous ne pourrez pas modifier votre pari Du coup vous ne pourrez pas rajouter plus Ou réduire On va surtout rajouter si vous êtes trompé Du coup attention Au début de la phase des paris Des jetons de paris seront distribués En cas de paris réussi Si vous recevrez 1,5 fois la récompense En cas d'échec une partie de votre mise sera déduite Du coup ce que vous avez misé sera déduit Ah non une partie seulement Du coup pas tout Si vous misez beaucoup Pas tout sera pris au final Ok A la fin du championnat Les jetons de paris seront automatiquement convertis En une quantité correspondante de pièces de championnat Du coup c'est comme le championnat Je crois que c'est la même monnaie exactement Qui est échangée Du coup les jetons à la fin Seront automatiquement échangés En une quantité correspondante Du coup si vous avez 3000 jetons Vous aurez 3000 pièces de championnat Récompense Le championnat se termine le samedi A 22h31 Après quoi les récompenses sont distribuées par message Les joueurs peuvent vénérer Les 3 premiers joueurs tous les jours Pour obtenir des récompenses De vénération Du coup ça c'est ce que je vous ai dit Boum 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 Du coup regardons les récompenses Les récompenses Si vous remportez un serveur Du coup vous pouvez gagner un cadre Du coup les cadres Qui sont un peu cheatés Un peu cheatés Ouais comme ils donnent un peu des stats en plus A votre team du coup PV plus 5% Et taux critique plus 3% Du coup c'était le cadre de la première place Le cadre de la deuxième place PV 4% Taux critique 2% Et de la troisième place PV 3% Et taux critique 1% Du coup le 3 et 4ème par contre Ils ont du coup le même prix Comme il n'y a pas de petite finale et tout Du coup vous remportez pas mal de choses Si vous finissez premier C'est intéressant de gagner le cadre Ils sont bien Et vous gagnez du coup 1 million de berry Et 5000 pièces de championnat Et puis voilà Et puis voilà Et puis voilà Moi j'ai gagné du coup 500k berry Et 2500 pièces de championnat Du coup je suis bien Avec les pièces de championnat Vous pouvez aller dans le shop Et acheter des trucs Vous pouvez acheter des pierres De refonte de rune Du coup qui vous permettent de Du coup si vous voulez faire Une refonte de rune Bloquer une stat de votre rune Par exemple si vous avez Une acquis combo Et par exemple on va dire Esprit sacré Si vous voulez juste garder le combo Et changer l'esprit sacré Avec la pierre de refonte Vous l'achetez Vous appuyez sur le petit loquet A côté de combo du coup Et comme ça Ça va garder la compétence Du coup quand vous allez faire Refonte Ça va garder la compétence combo Et ça va changer juste celle de bas Et du coup voilà Vous pourrez acheter des fragments de rune Des pièces du stuff Quoi tout simplement Des persos Etc etc Ensuite Je vous ai pas dit Mais du coup pour faire votre team C'est là Formation du coup Vous appuyez Formation 1 Du coup vous faites votre formation 1 Attention à bien prendre le bateau Vous pouvez jouer le même bateau Mais attention vous pourrez pas jouer Par exemple 2 kids Genre si vous mettez un kid là Et un kid dans une autre formation Bah ça sera pas possible Du coup attention Formation 2 Du coup c'est pareil Vous mettez vos persos Et formation 3 Pareil Et attention à bien mettre le bateau Moi j'ai des niveaux 1 Mais je les augmenterai Et du coup c'est bien La flotte est arrivée Et vous permettra de mettre des persos Plus haut niveau du coup Dans vos inter-servers Après c'est dur à débloquer Des places dans la flotte Suite formation Du coup vous voyez Coin compétition Là c'est où vous Regarderez Votre compétition Du coup là vous regardez Votre match Et vous regardez Le replay que vous voulez Paris du coup C'est le coin Paris Point élimination Du coup ça c'est où Il y a les 4 groupes Et du coup le premier Du serveur va passer quoi Moi j'ai été éliminé Dès le début par Aizawa Vous voyez Bah première team J'ai gagné Après je me suis fait exploser Je me suis fait exploser Après concours à la fin Du coup ça c'est la finale Du coup vous voyez Les demi Et la finale au milieu Odini Contre Bigfist Voilà Du coup voilà Je pense que je vous ai un peu tout dit Sur l'inter-server Du coup pour participer Il faut être dans les 32 meilleurs joueurs Du coup le jeudi soir Du coup la veille Dans l'inter-server Qui est vendredi Et samedi Vendredi que les qualifs Et si vous passez Si vous êtes dans les 32 meilleurs Vous êtes dans les Du coup La série d'élimination Du coup Vous passez Et c'est le samedi Du coup voilà Et si même vous jouez pas Vous pouvez faire des paris Et gagner des jetons Gratuitement C'est sympa Du coup voilà C'était une petite vidéo Pour vous expliquer l'inter-server Pour ceux qui ne connaissaient pas Ou ceux qui l'ont pas encore débloqué Et qui savaient pas trop ce que c'était J'espère que vous avez aimé la petite vidéo Moi je vous laisse Si vous avez des questions N'hésitez pas à me dire en commentaire Moi je vous laisse Le lien en description du Twitch Et du Discord Zoubi Et au revoir Salut Sous-titres par Jérémy Diaz